Les chrétiens qui tolèrent continuellement le péché dans leur vie s'ouvrent à une oppression de plus en plus grande. La confession et la répentance du péché sont nécessaires pour rétablir la communion avec Dieu, qui brise ainsi la puissance de l'influence démoniaque. L'apôtre Jean nous donne un grand encouragement dans ce domaine. Nous savons que c'est quelqu'un aîné de Dieu et ne pêche pas. Au contraire, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le mauvais ne le touche pas. 1 Jean 5, 18 Un chrétien a toujours la puissance de vaincre et d'être délivré de l'oppression démoniaque. Jean a écrit « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » 1 Jean 4, 4 La puissance du Saint-Esprit, qui demeure en nous, Romains 8, 9, est toujours disponible pour surmonter l'oppression démoniaque. Aucun démon, pas même Satan lui-même, ne peut empêcher un chrétien de s'abandonner au Saint-Esprit et de vaincre ainsi toute oppression démoniaque. Pierre encourage les croyants à résister au diable avec une foi inébranlable. 1 Pierre 5, 9 Être ferme ou inébranlable dans la foi veut dire compter sur la puissance du Saint-Esprit pour résister à l'influence démoniaque. La foi se construit à travers les disciplines spirituelles de la lecture de la parole de Dieu, de la prière persistante et de la communion fraternelle. Renforcer notre foi par ses moyens nous permet de revêtir le bouclier de la foi avec lequel nous pouvons éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Éphésiens 6, 16 Sous-titrage Société Radio-Canada